Musique Nous sommes donc un club de femmes qui s'appelle le Vimila Goel en Artois, le Lyon's Club de Vimila Goel en Artois, et nous organisons ce salon au profit des enfants autistes du centre de Maléco de Lens. Le but est de leur acheter des tablettes tactiles avec des logiciels adaptés. Donc nous avons eu l'idée de rassembler des exposants, des producteurs essentiellement, qui fabriquent leurs produits, leurs spécialités, et qui peuvent parler avec amour de leur travail. Nous nous sommes associés l'équipe des chefs en or, dont le président est Hervé Duplouis, qui nous apporte leurs concours pour faire des concours de cuisine amateurs. Je suis avec l'équipe des chefs en or, représentée par Hervé Duplouis, qui en est le président, qui est chef de cuisine au Conseil Général du Pas-de-Calais. Il est donc accompagné de plusieurs chefs, dont M. Pascal Pillier, Dominique, Jean-Philippe Réal, et puis Bernard Vallée, qui est formateur de formateurs. Oui. Voilà. Donc vous, vous travaillez essentiellement à l'étranger. Je travaille sur l'ensemble du Maghreb. L'ensemble du Maghreb. De Marrakech à Djerba. Formidable. Et puis, je vous laisse présenter votre association. Oui, donc l'association des chefs en or est une association qui est née en 2007. Elle a pour vocation de promouvoir le patrimoine culinaire régional. Elle est le cœur, on va dire, de l'antenne de l'Académie Nationale de Cuisine pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Donc elle a pour vocation de promouvoir la gastronomie française et de se rendre parfois, je dirais, utile sur des projets comme c'est le cas aujourd'hui. De donner un peu de notre temps au profit de jeunes ou d'autres manifestations comme l'école du goût, la génération des consommateurs de demain. Donc voilà, la vocation première de notre association. Le salon, en fait, c'est une très bonne initiative qui a été engagée déjà depuis maintenant deux ans et qui, à la fois, nous permet de montrer les savoir-faire locaux, mais en même temps, d'aller un peu plus largement découvrir les savoir-faire d'autres régions et de mettre en valeur la gastronomie avec un objectif caritatif qui n'est pas négligeable. Donc on peut saluer à la fois l'initiative du Lyon's Club et puis l'intérêt de la population pour ce salon si on rencontre le même succès fait l'année dernière. Le Lyon's Club a été créé en 1917. Il va bientôt fêter ses 100 ans. Et notre raison d'être, c'est le service. C'est la nature même de notre identité et de nos activités. Nous sommes tous des bénévoles et nous voulons, par nos actions, rendre le plus de services, soit aux personnes qui connaissent des difficultés, soit auprès de la jeunesse. Chaque club en lui-même est une association et organise ses propres manifestations au bénéfice d'une association. Et c'est le cas aujourd'hui du club de Vimila Goel qui organise donc ce salon des saveurs, le deuxième salon des saveurs, au bénéfice des enfants autistes de l'IME Maléco. Je vais présenter M. Ragnès qui représente la maison Mio qui vient donc de près de Pau et qui est spécialiste en confiture. C'est une maison très renommée avec des spécialités qui ont remporté beaucoup de concours. Vous allez nous donner quelques explications. Eh bien oui, on vient de, juste à côté de Pau, on vient du Zos exactement et on fabrique nos confitures depuis de nombreuses années. Nos premiers prix, on les a eus il y a plus de 30 ans et on a été trois fois champion du monde, plusieurs fois champion de France. Et l'année dernière, on a présenté une équipe parce qu'on commence à penser à la succession de la société et on a été champion de France par équipe sur la confiture. Donc on travaille sur deux sortes de confiture, la confiture au sucre de canne et aussi la confiture sans sucre. Donc on ne rajoute pas de sucre à l'intérieur, c'est tout simplement le sucre du fruit. Donc vous avez en règle générale plus de 70% de fruits à l'intérieur, ce qui fait que même l'hiver vous pouvez manger des fruits sans problème. Je vais vous présenter Mme Mortreux qui nous vient de la maison Mortreux. Tout à fait. À Avion. À Avion. Et donc qui est spécialiste en torréfaction. Voilà. Donc vous allez nous expliquer un petit peu votre spécialité parce que dans le Nord, je crois qu'on boit beaucoup de café. Tout à fait. Du bon café. Donc voilà, oui, Martial, après 22 ans d'expérience, est installé à son compte depuis trois ans et demi. Donc on a un atelier sur Avion, aux 15 rues Ernest-le-Tombe, dans lequel, tous les après-midi, il s'attache à torréfier pour qu'on ait du café fraîchement, torréfié, sans conservateur, sans colorant et sans arôme artificiel. Voilà. Donc vous pouvez retrouver notre gamme de café en grains, moulus, depuis peu en dosette Senseo et capsule compatible Nespresso. Donc vous pouvez le retrouver tous les matins de la semaine sur les marchés locaux. Voilà. Béthune, Lance, Avion, Méricourt. Voilà. J'en passe puisqu'il y a du lundi jusqu'au dimanche. Donc voilà. Nous voici sur le stand de Soil Gourmand, Nicole et Nicolas Pelletier, qui nous concoctent des gelées insolites. Donc je vais laisser à Madame Pelletier de présenter ses bons produits. Eh bien oui, il y a maintenant 7 ans, nous avons, monsieur ici présent, Nicolas et moi-même, créé un nouveau produit. Car aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, les gens mangent autrement. Ils se font des petites vérines, des dînatoires, on rentre du boulot, on se dit mince, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Et qu'est-ce que je vais faire avec tout ça ? Alors tout simplement, eh bien moi, je me suis dit qu'il manquait un produit, une liaison, des couleurs, des goûts différents, mais des vrais goûts. Et tant qu'à faire aujourd'hui, on revient aux sources. Alors vous avez chez moi, bien sûr, du champagne, du Guivur Straviner, du Medoc Grand Cru Bourgeois. Vous avez des vins différents. Je vous ai créé récemment le baiser tropical, sans oublier bien entendu Adam et Ève. Et puis bien sûr également, n'oublions pas quand même notre région, car nous avons également l'argousier qui vient du Cap Griné. Nous avons aussi l'ortique qui vient également de la même région. Nous avons aussi le coquelicot qui nous vient du blanc-nez et qui quelque chose vous donne vraiment, c'est quelque chose de génial. Mais ça sera aussi bien entendu un vitalité, un symphonie. Vous aurez aussi, alors là, attention, la meilleure confiture de France avec la gelée de chocolat à la pulpe de framboise, sans les petits pépins et entre nous. Noël approche. Et bien aujourd'hui, sachez que avec celle-là, vous allez pouvoir non seulement la tartiner pour le petit déjeuner, la mettre en un yaourt, une crêpe, une goffe, mais également avec le foie gras. Parce qu'évidemment, l'acidité du chocolat et l'acidité de la framboise font que vous allez pouvoir la déguster avec le foie gras chaud ou froid. Mais ça sera également avec un magret de canard, passe à la poêle sur la fin de la cuisson pour des glaces et caraméliser. Sans oublier, bien sûr, la poire au sirop. Ça sera également, bien sûr, les desserts, un sorbet aux fruits rouges également. Et puis, bien entendu, je ne suis pas arrêtée là. Cette année, on a créé le Cool Choco, le chocolat qui rend cool. Et c'est mes petits-enfants qui ont créé le nom. Car, voyez-vous, dans le placard, j'avais un pot que je ne voulais plus voir. Tout simplement, j'ai créé quelque chose à base de sucre de nos métraves de la région Nord-Pas-de-Calais, la crème et le beurre de nos fermes. J'ai également, bien sûr, travaillé avec le chocolat, 70% de cacao, sans oublier, bien entendu, la pâte de noisette et l'huile de noisette, pas d'huile de palme. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est un petit péché mignon. Ils m'ont même trouvé la chanson qui l'accompagne avec « T'as le look coco ». Imaginez un peu. Sans oublier, bien sûr, la crème de caramel au beurre salé à la façon du Nord-Pas-de-Calais. Car là aussi, vous ne me direz pas le contraire, dans notre région, on est tellement férus de travail que même notre pain quotidien, on l'appelle le boulot. Vrai ou faux ? Et bien entendu, ce boulot pour le tartini avec celle de Bretagne et de Normandie, ce n'était pas toujours de la tarte. Alors moi, je l'ai transformé à ma façon avec le sucre de nos betteraves du Nord-de-La-France, la crème et le beurre de nos fermes. Bien entendu, le sel de grande, je reconnais qu'il n'est pas de chez nous. Mais le tout fait que non seulement vous allez bien la tartiner, mais encore, vous allez pouvoir la consommer avec tout simplement nos fameux chicons à briser. Pour le remplacer, c'est bien meilleur. Ça sera également avec les carbonates, sans oublier. Et là, c'est les toques du Nord-de-La-France qui ont créé le produit. Oui, tout simplement avec deux coquilles Saint-Jacques, passe à la poêle sur la fin de la cuisson pour déglacer avec une petite pointe de couteau. C'est d'un petit péché mignon où même les anges y trempent les ailes dedans. Et le bon Dieu est d'accord. Je vous repasse le micro parce que sinon, je peux encore vous en expliquer énormément. Nous voici maintenant dans un jardin curieux, beaucoup de couleurs. Donc, c'est M. Vaillé qui va nous présenter sa maison, les fruits de la terre. Bonjour, oui. Excusez-moi. Bonjour, oui, fruits de la terre. Donc, nous sommes des... Alors, nous avons deux entités. Nous sommes, on va dire, fournisseurs des restaurateurs en fruits et légumes. Toutes les restaurations de la région lilloise et Nord-Pas-de-Calais. Et puis, on a une entité, fruits de la terre, qui propose des fruits et légumes originaux et de qualité pour les particuliers, par le net. Et comme nous sommes toutes des femmes pressées, bien sûr, on apprécie les concerts, surtout quand elles sont régionales, faites de façon artisanale. Et là, sur le stand de Paul-Jean-Velche, je vais vous présenter Mme Valampin qui va nous en dire plus. Bonjour, nous sommes une petite société. Nous fabriquons artisanalement nos produits régionaux dans des bocaux stérilisés. Et là, madame, vous avez du pot de chevelche, de la carbonate flamande, du poulet au maroil ou à la bière, de la croche en gelée, des pâtés. Alors, en pâté, vous avez du pâté de campagne au Genève de Houle, du pâté au maroil, à la bière, au spéculoos, à la chicorée, au poivron. Nous avons eu le label Saveur en or récemment, il y a à peu près un an, sur le pot de chevelche, la carbonate flamande, le pâté de campagne à Genève de Houle. Et nous vous invitons à venir déguster sur notre stand. A très bientôt, merci. Le pâté de ce jour est à base de fromage. Nous avons donc un affineur, monsieur Olivier, qui vient nous présenter toute sa gamme de fromage. Et je vous rappelle les thèmes du concours. C'est donc de concocter une recette à la maison et de venir l'amener entre 10h et 14h, salle Geno 1. Donc c'est un concours pour amateurs. Donc là, vous avez tous les choix de fromage de France. Je vois du Haut Bugé et d'Europe, du pavé de Roubaix. Un Gouda, un Pyrénées-Brobis, un vrai comté, une petite tome de Savoie. On peut se balader un petit peu, effectivement, même si ce n'est qu'une partie des 200 variétés, 250 sortes, qu'on peut proposer régulièrement dans nos caves. Voilà, à la découverte, effectivement, dans le cadre du concours. Ça trouve tout son sens. Bonne dégustation à tous. Et bien sûr, destinée à offrir le maximum de tablettes tactiles à l'IME Maléco. Donc c'est une maison pour les enfants autistes de Lens.